... Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur Télé Congo, la chaîne nationale. Les ex-agents de l'ex-ONPT perçoivent enfin leur épargne de la télé mutuelle. Le paiement a démarré hier dans les agences de la Banque Postale du Congo. Ce paiement ne concerne pour l'instant que les ex-travailleurs de Brazzaville. Voilà tout pour le titre. Depuis hier, les ex-travailleurs de l'ex-ONPT perçoivent enfin leur épargne de la télé mutuelle après plusieurs années d'attente. Le paiement se déroule dans les agences de la Banque Postale du Congo, du centre-ville, de Potopoto et de Wenzé. Pour l'instant, le paiement ne concerne que les ex-travailleurs de la ville de Brazzaville. Il s'étendra après dans les autres départements du pays. Il s'est de souligner que ce paiement est le fruit du dialogue entre les partenaires sociaux et le gouvernement par le biais du ministre des Postes des Télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, qui avait pris l'engagement de payer cette dette de la télé mutuelle. Le reportage de Duclair Pandenguier. Ils sont au total 2130 ex-agents de l'actuel Congo Télécom à bénéficier du paiement de la créance générée par les cotisations de la télé mutuelle dont ils appartenaient. L'Etat doit savoir, on nous doit, nos droits de l'ex-ONPT. Les 33%, l'Etat est encore rédévable envers les travailleurs de l'ex-ONPT. Le président du collectif qui les gère apaise ici les esprits et rassure les siens. Le comité de suivi vient de remporter une bataille sociale. Mais il y aura encore une autre bataille sociale que nous allons remporter d'ici là. C'est le dossier des pensions de retraite. Nous sommes en pourparlers avec la CNSES et certainement d'ici là, le dossier des pensions de retraite sera clôturé. Oui, il y a une affaire de 33%, c'est vrai. Mais elle est au tribunal, on attend le jugement. Pour le ministre Léon Juste-Ibombo, il n'y aura plus de concert de casserole. Aujourd'hui, le paiement de la télé mutuelle est effectif. La prise en compte auprès des deux caisses a été effectuée puisque l'Etat a versé auprès des deux caisses les montants conséquents pour que tous les travailleurs de l'ex-ONPT qui n'étaient pas pris en compte par les deux caisses soient mis en compte. Donc aujourd'hui, les concertos de casserole ne seront plus que de l'histoire ancienne. Les revendications de ces ex-travailleurs de la défunte ONPT remontent à 2003.